En tant que débutant dans le trading, tu dois connaître c'est quoi la fondation du marché, c'est quoi la structure du marché et puis qu'est-ce que c'est que cette stratégie qu'on appelle le Double Blessing Strategy ou en français, stratégie de double bénédiction avec l'application GoLiberty et la stratégie MarketTrack que nous avons à M Academy. Cette stratégie, tu ne l'entendras et tu ne la verras nulle part. Double Blessing Strategy. Elle m'a été enseignée par l'éducateur Ken Rimo et même l'éducateur aussi docteur Ola Dapo du GoLive de IAM Center enseigne la même chose. Double Blessing Strategy, stratégie de double bénédiction. Donc, on y va. Alors, parlons de la fondation du marché. Le marché a un sentiment. Est-ce que vous savez ça? Le marché a un sentiment et tu dois être capable de détecter le sentiment du marché parce que quand tu trades avec le sentiment du marché, tu es un trader sentimental. Si tu connais le sentiment du marché, tu connaîtras la direction du marché. OK? Avant de se lancer dans le trading, tu dois d'abord faire un peu d'analyse. D'abord, il y a une phase même où tu dois voir les news du marché. On va voir ça tout à l'heure. Regarder les nouvelles économiques. Tu veux trader une paire de devises. Tu veux trader l'euro-dollar. Est-ce que tu sais ce qui se passe actuellement en Europe? Est-ce que tu sais si l'euro est en train de baisser ou pas? Est-ce que tu as vérifié qu'il n'y a pas une nouvelle économie qu'aujourd'hui qui va affecter l'euro de façon drastique? C'est important. D'accord? Ça, c'est un. Deuxièmement, quelle est la force de l'euro aujourd'hui? Je vous parle. C'est ce qui va déterminer le sentiment du marché de l'euro. OK? Le sentiment va te permettre de déterminer si la paire de devises que tu veux trader, elle a une bonne paire de devises ou pas. Parce qu'à la fin, toi, en tant que trader, tu as un choix à faire. Soit tu achètes, soit tu vends, soit tu fais un buy, soit tu fais un sell, soit tu fais un call, soit tu fais un put, c'est la même chose. Achat, buy, call, ça veut dire la même chose. Sell, vente, put, ça veut dire la même chose. Mais comment est-ce que tu sais si tu vas acheter ou vendre un marché? Donc, la première étape, c'est le sentiment du marché. Un sentiment, il peut être haussier ou il peut être baissier. Quand il est haussier, c'est là qu'on parle de bullish. Bullish, ça fait référence au taureau. Dans le mot bullish, il y a bull. Les bulls, c'est les taureaux, comme Chicago Bulls. OK? Les Chicago Bulls, c'est des taureaux. Bierish, c'est un sentiment baissier. OK? Dans Bierish, il y a bier et bier veut dire les ours. OK? Donc, voilà comment le marché, en fait, est représenté. Pourquoi on prend les taureaux pour dire marché haussier bullish, vers le haut? Un taureau, quand il veut te prendre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa tête, il baisse les cornes vers le bas et il te soulève vers le haut. Voici comment un marché qui est du bas vers le haut, on l'appelle marché bullish. Un marché bierish, un ours, qu'est-ce qu'il fait? Quand un ours veut te terrasser, il te prend du haut vers le bas. Donc, bierish veut dire vers le bas, un sentiment baissier. Donc, on va aller tout à l'heure sur un site internet qu'on appelle Live Chat. OK? Et on va voir les différentes devises et les forces de chaque devise. Et ça va nous permettre de combiner deux devises, former une paire et savoir déjà, à vue d'œil, est-ce que la paire, elle est bullish ou elle est bierish? OK? Quel est le sentiment de cette paire de devises? OK? Exemple, paire de devises Euro-Dollar. OK? Euro-Dollar, je vais aller rapidement sur le site. En question. Donc, je vous parle. Donc, l'étape zéro, l'étape zéro, d'abord, c'était quoi? Vérifier la nouvelle économique. Donc, je vais sur ce site qu'on appelle Forex Factory. Et quand je suis sur ce site, tu fais gaffe au dossier rouge. Quand tu vois dossier rouge, ça veut dire que la nouvelle économie qui va tomber, là, sur la paire de devises en question, elle risque d'affecter cette devise, pardon, de façon importante. La devise risque d'avoir vraiment une volatilité hors normes, en fait. Donc, à 3 heures du matin, il y avait une nouvelle sur la paire AUD, sur la devise AUD, qui est le dollar australien. OK? Donc, rouge. Il fallait faire attention autour de 3 heures. OK? À 3 heures, disons 2 heures 30 même, tu commences à faire attention à cette devise. À 10 heures du matin, il y avait une nouvelle impactante sur le GBP, qui est la livre Sterling. À 16 heures 30 de Dubaï, il y a une nouvelle sur le CAD. Il est quel heure actuellement? Il est 17h33 à Dubaï. Donc, c'est passé. Si tu te pointes sur le marché à cette heure-là et que tu constates, tu vas constater le CAD, tu verras que le CAD va se comporter de façon différente, un peu bizarre. Il va monter en flèche, descendre et c'est ça qu'on appelle la nouvelle qui impacte une devise. Voici pourquoi il faut faire attention. 30 minutes avant et 30 minutes après, autour de l'heure, il faut éviter de toucher cette devise ou il faut faire attention si tu es en train de trader la devise. Qu'est-ce que ça veut dire? OK? Donc, tu fais attention à ce que ton horaire ici soit le fuseau horaire de ton pays. OK? Avant de constater les news. Voilà. Donc, ça, c'était l'étape primordiale. Maintenant, la première étape réelle, c'est la force de la devise, le sentiment du marché. Pour ça, je vais aller sur ce site qu'on appelle Currency Strength Meter. OK? Livechats.co. Je vous envoie ça dans le chat. OK? Ce site-là va nous permettre de connaître quelle est la force de chaque devise. OK? Parce qu'on ne traite pas deux devises qui ont la même force. Qui va l'emporter sur l'autre? On traite une devise qui est plus forte qu'une autre. Une paire de devises, elle combine deux devises. Mais tu veux combiner deux devises, OK? Où il y a une qui l'emporte sur l'autre. Donc, soit c'est la première, soit c'est la deuxième. D'accord? Donc, ceux qui sont déjà membres de IM Academy connaissent déjà les combinaisons de paires de devises. Il y a l'euro USD, il y a l'euro AUD, il y a l'euro GPY, il y a le USD GPY, il y a le GBP AUD. Il y a vraiment différentes paires de devises. OK? Il faut être habitué à ça. Maintenant, à vue d'œil, quand je regarde la force des devises, concentrez-vous sur les devises qui sont au-dessus, sur les devises majeures. En dessous, sur les devises mineures des pays qui ne sont pas forcément très, très, voilà, développés. OK? Envoyez-moi dans le chat une combinaison d'une paire de devises qui a un bon contraste, c'est-à-dire une forte contre une faible, qu'on peut bien trader. OK? Envoyez-moi des paires de devises dans le chat. Quelle paire de devises pouvez-vous combiner à vue d'œil comme ça, selon la force des devises qui s'affichent devant vous? Une paire, c'est deux devises ensemble. On me dit euro CAD, OK? Euro CAD, d'accord, tu peux le faire. L'euro est plus fort que le CAD, il y a beaucoup d'écarts, donc c'est bon. OK? USD, CAD, à beaucoup d'écarts aussi, c'est bon. OK? Par contre, il n'y a pas de paire de devises USD, euro. C'est euro USD. Euro USD, ce n'est pas bon, regardez. Ils ont la même force. Tu vas te battre sur le marché avec deux devises qui se battent, ce n'est pas bon. OK? Euro CAD, oui, c'est bon. On peut faire euro GBP, OK? GBP, USD, euro, même euro AUD, mais c'est limite, quoi. GBP, GPY, ça passe. Euro CAD, c'est bon, OK? Quoi d'autre encore? Donc, voilà, on combine une devise forte avec une devise très faible, OK? Quand il y a un écart au moins de deux bars à trois bars, à quatre bars, c'est bon. OK? Deux bars, trois bars, c'est bon, OK? Donc, tu prends ta feuille et ton papier, ton bloc-notes, et tu notes au moins deux à trois combinaisons que tu as trouvées qui sont les meilleures possibles en termes de contraste. Et chaque combinaison, tu mets le sentiment du marché. L'euro, l'euro CAD, quel est le sentiment du marché? Euro CAD, c'est un sentiment bullish ou un sentiment bearish? Euro CAD, c'est un sentiment bullish, parce que l'euro est plus fort que le CAD, OK? A, U, D, GPY, c'est un sentiment bullish ou bearish? Envoyez-moi dans le chat. Un pour bullish, deux pour bearish. A, U, D, GPY. A, U, D, GPY. Un pour bullish et deux pour bearish, OK? Un pour bullish et deux pour bearish. Envoyez un ou deux dans le chat. Donc, je vais noter comme vous, différentes paires de devises qu'on a constatées ensemble, à savoir, on a dit euro CAD. Donc, effectivement, A, U, D, GPY, c'est un sentiment bearish, number two, parce que A, U, D, est plus faible. La première devise est toujours la devise maîtresselle qui contrôle le marché. Donc, si elle est forte, alors c'est un bullish. Si elle est faible, c'est un bearish, OK? Donc, on a noté euro CAD. Notez chez vous aussi les différentes paires, hein? Euro CAD qui était bon. On peut prendre aussi les devises en dessous, hein? Combiner avec une devise en haut, ça marche. On peut faire euro CHF, euro CAD sans problème. Par contre, nous ne tradons pas le NOK et le DKK. Nous ne l'avons pas dans notre stratégie. Donc, oubliez ces deux devises-là, OK? Donc, euro CAD, quoi d'autre encore? GBP, GPY. Mais le GBP, c'est une devise qui est très, très volatile, hein? Voilà. Quand tu es un expérimenté, quand tu es un nouveau, il faut te concentrer sur euro USD, OK? USD GPY, euro GPY, OK? Et puis, AUD GPY, AUD USD, ça passe aussi, voilà. Maintenant, tu peux aussi utiliser le CAD qui n'est pas mauvais, OK? USD CAD, euro CAD, ça passe aussi, OK? Voilà. Donc, je note euro CAD, USD CAD, ensuite AUD GPY. En fait, souvent, le GPY, vous le voyez comme ça, là. Ce n'est pas une monnaie qui est très, très forte, malgré tout ce que vous voyez là. Donc, souvent, vous pouvez la combiner avec une paire, même s'il y a une barre, deux barres de différences, ça passe, OK? USD CAD, quoi d'autre encore? Euro, euro AUD, on va voir ça aussi. Puis, quoi d'autre encore? C'est bon, j'ai noté quatre paires de devises, OK? Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? On a maintenant une idée d'opportunité de trade, hein? L'analyse du sentiment du marché nous a permis de trouver des opportunités de trade en combinant des devises qui ont des contrastes. Maintenant qu'on a des opportunités, on a le sentiment de chaque marché, on doit confirmer ce sentiment-là en analysant la tendance du marché. Parce que tu peux voir ça comme ça, à l'œil nu, tu vois un sentiment haussier, bullish, un sentiment baissier. Mais dans la vérité, la tendance du marché n'est pas forcément haussière ou baissière, OK? OK? Donc, on va aller maintenant vérifier la tendance du marché. Comment on vérifie la tendance du marché? Voilà. Donc, quand, par exemple, l'euro est supérieur à l'USD, c'est un exemple. Quand la devise maîtresse est supérieure à la devise secondaire, c'est une opportunité d'achat, OK? Quand la devise maîtresse est inférieure à la devise secondaire, c'est une opportunité de vente. On achète l'euro quand l'euro est supérieur à l'USD. On vend l'euro quand l'euro est inférieur à l'USD, OK? OK? Donc, maintenant qu'on a le sentiment, on va maintenant aller confirmer la tendance. Et ça va se passer maintenant dans la structure du marché, OK? La tendance, elle peut se voir à l'œil nu si on analyse une charte graphique d'un marché. Mais pour être sûr que la tendance est confirmée, il y a des étapes à respecter, OK? Pour confirmer la tendance, on va aller dans notre application MarketTrap. Et on va regarder le comportement des bougies, la position des bougies par rapport à ce qu'on appelle la courbe de tendance, OK? Une tendance haussière, c'est quand les bougies sont au-dessus de la courbe de tendance. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Une tendance baissière, c'est quand les bougies sont en dessous de la courbe de tendance. Ça veut dire quoi? La courbe de tendance, c'est cette courbe-là qui détermine la tendance. C'est bien ce que son nom dit. Cependant, sur une charte graphique, il y a plusieurs timeframes. Il y a le timeframe de 5 minutes, 15 minutes, 1 heure et 1 jour qui sont très importants. Donc, on va regarder sur chaque timeframe. Est-ce qu'à chaque fois, les bougies sont au-dessus de la courbe ou en dessous de la courbe? Si on trouve que les bougies sont au-dessus de la courbe, sur au moins 3 ou 4 timeframes, alors c'est que la tendance, elle est vraiment haussière. Si on voit que c'est plutôt en dessous, sur 3 ou 4 timeframes, alors la tendance, elle est baissière. Il faut au moins 3 confirmations sur 4. Sinon, même 4 sur 4, c'est super. Par contre, souvent, il y a divergence. C'est-à-dire que tu regardes sur 5 minutes, c'est haussier, 15 minutes, c'est baissier, 1 heure, c'est haussier, 1 jour, c'est baissier. Là, maintenant, tu es confronté à un problème. Deux timeframes haussiers, deux timeframes baissiers. Qu'est-ce que tu fais? En général, quand tu as une divergence, il faut te concentrer sur le 15 minutes et les 1 heure. Ce sont des timeframes plus consistants. 5 minutes, c'est quelque chose de tout de suite. Tout peut chavirer en 5 minutes. Mais une tendance sur 15 minutes, elle est plus solide que sur 5 minutes. Du coup, 15 minutes et 1 heure, c'est bon. Un jour, c'est trop lointain. Donc, si tu vois que tu as au moins les 15 minutes et 1 heure qui confinent la même chose, alors tu considères que la tendance, elle est haussière ou baissière. Voilà. Mais tu te mets un peu de réserve sur le côté. Donc, on va aller sur… Donc, je vais aller dans mon Market Track. Je vais dans mon Liberty et je choisis la stratégie Market Track. OK? Donc, on avait dit quoi? Euro CAD. À droite, j'ai mon panel de devises. Toutes les paires de devises possibles que je peux trader avec de bonnes opportunités sont là. AUD CHF, AUD GPY, AUD NZD, AUD USD. Ensuite, CAD, CAD CHF, CHF GPY, EURO AUD, EURO CAD, EURO CHF, EURO GDP, EURO GPY. Ainsi de suite jusqu'à USD GPY. Donc, moi, je cherche quoi? D'abord, EURO CAD. Donc, ouais, EURO CAD. EURO CAD. Voilà. Voici l'EURO CAD. Je clique dessus. Je vois 46, 30. Donc, déjà, on nous enseigne qu'il vaut mieux avoir une différence de 20 points pour être à l'aise. Parce que quand la différence, elle est très faible, qu'est-ce qui se passe? À tout moment, le CAD peut l'emporter sur l'euro. Donc, les points que tu vois là, c'est la représentation aussi de la force de devises. Normalement, ça devrait être coïncidé. La preuve, l'euro est fort, est plus fort que le CAD. Et effectivement, ici, l'euro est plus fort que le CAD. Et pourtant, ce site-là n'appartient pas à AM Academy. C'est un site que beaucoup de traders utilisent. Mais notre application Market Trap lit déjà la force de devises sur le marché. Vous voyez? Donc, 49 points pour l'euro, 28 points pour le CAD. Il y a combien de points de différence? Regardez, l'euro est en train de monter. C'est un point qui, ce sont des points qui s'actualisent. Chaque seconde, le scanner Liberty, OK? Le scanner Market Trap, il constamment, il vérifie le marché pour nous. Il s'assure qu'on a toujours la bonne force de devises. Donc, on a à peu près combien de points de quart? 50, 28, ça fait une vingtaine de points. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. On peut considérer cette paire, OK? Maintenant, est-ce que c'est une tendance haussière? OK? Alors, pour ça, je vais d'abord, je suis sur mon time frame de 5 minutes. Je suis sur une charte graphique de 5 minutes. Ça veut dire quoi? Chaque bougie représente l'évolution du marché en 5 minutes. Voici une nouvelle bougie qui vient de démarrer. Elle est bleue. On est à 4 minutes 30 secondes. Elle avait commencé à 5 minutes. Ça décroît. 4 minutes 30, 4 minutes 25, 4 minutes 24, jusqu'à 0 minute. Quand ça va arriver à 0 minute, la bougie bleue va se former. Si elle reste bleue, ça veut dire qu'elle a commencé à un niveau. Regardez le niveau, elle a commencé. Je vais zoomer pour vous. La bougie bleue a commencé ici, OK? À 1.31,715. Donc, ça dit 1 euro était égal à 1,31,715 dollars canadiens à cette période-là, à 13h45. Ensuite, la bougie est en train de monter et descendre. Elle fait ses gymnastiques. Regardez-là, elle est devenue rouge parce qu'elle est descendue. Quand elle remonte, elle est bleue, OK? Elle est descendue, elle a laissé une mèche. Elle est remontée, d'accord? Donc, une bougie, c'est 5 minutes. Quand elle est bleue, c'est que pendant 5 minutes, c'est montée. Quand c'est rouge, pendant 5 minutes, ça a baissé, d'accord? Donc, actuellement, voici la courbe de tendance. C'est cette courbe que tu vois là. Ce trait que tu vois là. Le trait rouge qui devient après vert. On appelle ça la ligne de tendance, voilà. La ligne de tendance, OK? Quand la ligne est rouge, OK? C'est que le marché est baissé, les bougies sont en dessous. Quand la ligne est verte, c'est que le marché est haussé, les bougies sont au-dessus. Donc, sur le time frame de 5 minutes, on a un marché, comment selon vous? Haussé 1 ou baissé 2? Envoyez dans le chat. Un pour haussé, deux pour baissé. Sur le time frame de 5 minutes, l'euro CAD est-il haussier 1 ou baissé 2? Envoyez dans le chat. Bien sûr qu'il est haussé parce qu'à l'heure où je vous parle, les bougies sont au-dessus. Peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, les bougies sont au-dessus, OK? Je vais maintenant sur 15 minutes. Je change le time frame ici. Je mets 15 minutes. Est-ce qu'en 15 minutes, mon marché est toujours haussier ou baissé? Un pour haussier et deux pour baissé. Envoyez dans le chat, s'il vous plaît. Un pour haussier et deux pour baissé. Envoyez dans le chat. En 15 minutes, est-ce que je suis toujours haussier? Je suis haussier. Donc, ça fait deux points déjà sur quatre. Je continue. Je vais en une heure. En une heure, est-ce que je suis haussier ou baissé selon vous? Regardez bien. Ce qu'on va faire, regardez, la bougie a caché la courbe de tendance. Donc, quelque chose va se passer après cette bougie. Mais pour l'instant, qu'est-ce que je vois? Haussier 1 ou baissier 2? Baissier 2. Parce que la courbe de tendance, elle est rouge. Mais la bougie a dépassé la courbe de tendance. Donc, quelque chose va se passer dans les minutes qui suivent. Dans les heures qui suivent même. OK? On ne sait pas encore. On est indécis ici. Mais pour l'instant, c'est rouge. Ça n'a pas changé de couleur. Mais la bougie est en train de traverser la courbe de tendance. C'est un peu délicat. On va maintenant sur un jour. One day. OK? Quand ça fait comme ça, il faut dézoomer sur le côté là. Voilà. Voilà. Sur un jour, le marché, il est haussier ou il est baissier? OK? Il est haussier ou il est baissier? Selon vous. Il est baissier 2. Parce que les bougies sont en dessous de la courbe. Donc, j'ai 3 points sur 4. 5 minutes haussier. 15 minutes haussier. Un jour haussier. Mais une heure, c'est un haussier. Bon. Un haussier bizarre. OK? Donc, lui, on ne sait pas trop. Mais c'était haussier. Un baissier, pardon, ambigu. Donc, on peut considérer que l'euro CAD est un marché baissier. OK? Donc, vous voyez que si vous vous amusez. Ah oui, 5 minutes, c'était haussier. Excusez-moi. 5 minutes, c'était haussier. 15 minutes, c'était haussier. Une heure, c'était ambigu. Baissier, mais ambigu. Et puis, un jour, c'était baissier. Donc, en réalité, c'est le time frame de une heure. Il faut qu'on attende pour avoir la confirmation avant de trader cette paire. Donc, si je suis vous, je n'allais pas trader cette paire. J'allais la mettre de côté d'abord. Je vais vous expliquer pourquoi on mettait ça de côté. On va aller sur l'USDCAD. L'USDCAD, est-ce qu'il y a USDCAD quelque part? USDCAD, je vais vérifier rapidement. USD, voilà. USDCAD, haussier en 5 minutes. 15 minutes, baissier. Une heure, baissier. Et un jour, haussier. Donc, là, on a 2 contre 2. Et je vous ai dit qu'il y a 2 contre 2. Il faut donner plus de priorité à 15 minutes et 1 heure. Donc, c'est un marché aussi baissier. OK? Donc, l'idéal qu'on recherche, c'est un marché qui est soit haussier sur les 4 time frames, baissier sur les 4 time frames. Et quand vous voyez cette divergence-là, sachez que vous êtes dans une période de la journée aussi où le marché est un peu, on va dire, coriace. OK? Donc, quand c'est comme ça aussi, il faut faire attention. Parce que normalement, pourquoi il nous faut une tendance? La tendance du marché va confirmer le sentiment. Ça, c'est un. Il faut que la tendance confirme le sentiment. Tu as remarqué que les fonds de devise ont donné un sentiment haussier. Il faut que la tendance soit haussière pour que ça marche et que tu sois à l'aise pour prendre quoi? Des calls, des ordres d'achat. Parce qu'on achète un marché haussier, bullish, et on vend un marché baissier, bearish. Donc, si ça te prend du temps pour fouiller et trouver une bonne opportunité, prends le temps et fouille une bonne opportunité. Parce que si tu es pressé de trader une paire de devises qui a une tendance haussière alors que le sentiment, il est baissier, tu vas vouloir chercher quoi? Des calls ou des putres? Tu vas vouloir chercher des putres? Tes putres vont souvent chavirant en call. Tu vas chercher des calls? Tes calls vont chavirant en putres. Vous voyez? Voici pourquoi on prend le temps. Regardez ce qui se passe. Regardez, l'USD vient de baisser. Je ne sais pas si j'ai remarqué tout à l'heure, mais l'USD à 54. Regardez comment ça bouge. C'est instable. Quand vous voyez ça, ne traînez pas. C'est grand quatre, c'est grand neuf, pouf! Un coup, ça passe, ça change. C'est très, 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 très risqué de trader quand la force de devise n'est pas stable comme ça. On veut une force de devise qui est stable pendant un bon moment, avec un écart bien grand, et on veut une tendance et un sentiment qui concorde. Donc, ça doit te prendre le temps. Le trading, c'est la patience. Ne sois pas pressé. Ne viens pas juste là et puis dire, « Oh, AIDCHF 3046. » Donc, je cherche les poutres. Et puis, tu cherches les poutres. Alors que tu es dans un marché haussier et qu'il faut privilégier les calls. Ne viens pas sauter sur, par exemple, AIDESUSD comme tu avais, dans ces poutres. Je cherche des poutres. Après, tu vas te rendre compte que le marché, c'est un marché haussier et il faut privilégier les calls. D'accord? Donc, je ne vais pas prendre le temps de fouiller avec vous pour l'instant. Je vais continuer la formation. Et puis, si on a le temps, après, bien fouiller. Et puis, trouver une bonne paire qui respecte toutes ces conditions-là. OK? Donc, je repars sur ma formation. Et je continue. Donc, je récapitule. Le but de toute cette gymnastique qu'on vient de faire, ce n'est pas pour rien. OK? Nous avons d'abord détecté le sentiment du marché. Ensuite, en fonction du sentiment du marché, on a choisi des opportunités de marché, des opportunités de trade, en combinant des devises qui ont des écarts vraiment grands. OK? On a fait la liste de cette paire de devises. Il y en avait plusieurs. Je n'ai pas noté tout, mais notez autant que possible. Pourquoi? Parce que quand vous allez chercher à confirmer la tendance, c'est là que vous allez éliminer certaines paires. Ensuite, on est allé maintenant dans notre maquette trap et on prend chaque paire de devises et on constate est-ce que la tendance colle avec le sentiment. Si le sentiment est haussier, est-ce que la tendance est haussière? Si oui, on met une coche ouverte pour dire cette paire-là, elle est bonne. Si le sentiment est baissier, est-ce que la tendance est baissière? Si oui, on coche. Et comment on sait si une tendance est haussière ou est baissière confirmée? Ce n'est pas à l'œil nu. Il faut que les bougies soient au-dessus de la ligne de tendance. On vérifie sur 5 minutes, sur 15 minutes, sur 1 heure et sur 1 jour. Si on a 3 confirmations sur 4, alors on retient ce qui l'emporte. Voilà comment on fait. Et maintenant, là-dessus de tout ça, on retient les paires de devises qui ont respecté, si vous voulez, ce processus. Et ce sont ces paires-là qu'on va trader. Et du coup, en tendance haussière confirmée, on cherche à acheter le marché. On cherche les ordres d'achat. On cherche à ce que le marché monte. En tendance baissière, on cherche à vendre le marché. On cherche à faire des poutres. Donc, maintenant, on va analyser aussi le comportement du marché, le comportement des bougies dans le passé pour déterminer nos actions futures à prendre. Parce que pour être sûr que tu as un bon achat, un bon col ou un bon poutre ou une bonne vente, il faut que tu saches que tu es dans la bonne zone pour acheter. Et pour trouver la bonne zone pour acheter, il faut regarder dans le passé comment est-ce que le marché s'est comporté, à quel moment il achète, à quel moment il vend. Donc, les zones d'achat et de vente, on les appelle les supports et les résistances ou les zones de support et les zones de résistance. Une zone de support, c'est là où le marché a déjà acheté. Donc, dans le passé, tu vas aller regarder une charte graphique et tu vas regarder dans le marché, à quel moment le marché, les bougies ont tapé un niveau pour remonter. Le niveau s'est tapé pour remonter, c'est ce qu'on appelle le support. Dans le passé, à quel niveau le marché a tapé le haut pour rebondir vers le bas ? S'il a tapé le haut pour rebondir vers le bas, alors c'est une résistance. Là, le niveau s'est tapé et la résistance. Donc, on achète le marché et on vend maintenant le marché à quel moment ? OK ? C'est vrai que le marché, quand il va faire un achat, il va créer un support. Mais en vérité, voici comment les traders professionnels travaillent. On achète le marché pendant une tendance haussière, quand cette tendance haussière a cassé une ancienne résistance. Je reprends. En tendance haussière, on achète un marché quand le marché casse une résistance. Cette résistance va devenir maintenant un support. Regardez ici. Voici une tendance haussière. Le marché est en train d'aller du bas vers le haut. Si c'est des bougies, vous allez voir plusieurs bougies alignées comme ça, mais les bougies, de façon générale, vont vers le haut. Mais on peut représenter les bougies par une courbe aussi. Le marché a commencé ici. Un marché, il ne va pas en ligne droite comme ça. Il va monter, il va baisser, il monte, il baisse, il monte, il baisse, mais de façon générale, il va vers le haut. OK ? C'est une tendance haussière. D'accord ? Donc, à un moment donné, le marché va casser un niveau, OK, qu'on appelle une résistance. Dans le passé, c'est un endroit où le marché a tapé plusieurs fois, il est redescendu. Donc, ce niveau, on l'appelle la résistance. Et une fois qu'il casse la résistance, cette résistance-là, elle n'est plus une résistance, elle devient un support. Du coup, on attend maintenant le marché ici. Le marché va faire ses ex-abels euros. Tu es toi, toi, trader, tu attends le marché ici. Tu te dis, tôt ou tard, il va baisser. Et quand il baisse, tu l'attends. Dès qu'il arrive à ton niveau là, tu t'apprêtes maintenant pour faire ton call. Et ça, c'est un bon call. C'est vrai qu'on peut prendre call à tout moment, quand des bougies apparaissent, mais un call vraiment solide, c'est un call que tu attends quand le marché a déjà cassé une résistance et qu'il revient vers toi. Et tu prends ton call. Un meilleur call, c'est quand tu attends le marché vers toi, pas quand tu poussues le marché. OK? Le marché, c'est comme un bus. Toi, tu es à l'arrêt du bus. OK? Et le bus vient vers toi. Quand il vient vers toi, toi, tu entres dans le bus. Donc, toi, tu es ici. Le bus vient vers toi. Quand il arrive à toi, tu entres dans le bus et vous continuez ensemble. Pareil aussi, à quel moment on vend un marché? Retenez une chose, dans les marchés boursiers, quelqu'un dit achat-vente. Ce n'est pas que tu vas acheter quelque chose comme que tu achètes des tomates, des vêtements, non, pour garder chez toi. Non. Acheter, c'est prédit que le marché va monter. Donc, rentrer dans le marché à un niveau où tu espères qu'à partir de ce point-là, le marché va monter. Vendre un marché, c'est rentrer dans le marché, placer une ordre de vente à un niveau où tu espères que le marché, à partir de ton point, va baisser. C'est ça qu'on appelle acheter-vente. Donc, à quel moment on achète le marché? Le marché, il va baisser, baisser, baisser. Dans une tendance baissière, le marché, à un moment donné, coûte que coûte, il va casser un ancien support. Un niveau où le marché a souvent tapé pour rebondir vers le haut. Quand il va casser le support, tu dis si yes. Toi, maintenant, trader, tu te dis, comme il a cassé le support, il va, à un moment donné, remonter au même support qui va devenir résistance. Et du coup, le marché va taper maintenant l'ancien support qui est devenu résistance et chuté. Donc, toi, tu veux prendre ton ordre de vente ici et non pas ici. OK? Le marché va chuter. Tu ne vas pas prendre un ordre de vente ici. Tu prends ça ici, il va continuer de chuter. C'est vrai, mais il va remonter peut-être et te supprendre et plus encore, voilà. Quand il va remonter, toi, tu vas faire perdre. Mais si tu l'attends ici, quand il a cassé, qu'il est revenu, alors il va chuter pour de bon. OK? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Donc, voici par exemple une charte graphique d'un marché. Peu importe, tous les marchés sont les mêmes, que ce soit l'euro, le dollar, le AUD, GPY, que ce soit le Bitcoin, que ce soit l'or. C'est les mêmes bougies, c'est les mêmes courbes et les mêmes évolutions du marché. OK? Voici un niveau. Je vais prendre un niveau. OK. Un instant. Je vais vous montrer quelque chose tout de suite. OK? Voici par exemple un niveau de résistance. OK? Pourquoi c'est un niveau de résistance ici? Toute cette zone-là que vous voyez là, c'est une zone de résistance. Pourquoi? Parce que le marché est monté et il a tapé. Il a tapé une fois ici, il est redescendu. Il a essayé de taper une deux fois, il est redescendu. Il a tapé une troisième fois, il est redescendu. Il a tapé encore, il a cassé un petit peu, il est redescendu. Il est revenu là, cinquième fois, sixième fois. Bon, là, c'est un peu, oui, c'est la même zone, sixième fois, septième fois. Donc, quand vous voyez qu'à chaque fois que le marché arrive dans une zone où il y a eu plusieurs fois que ça tapait, tapait comme ça, ce n'est pas une zone à négliger, c'est une zone vraiment de forte résistance. Mais est-ce que cette zone n'a pas été cassée à un moment donné? Regardez, le marché est revenu encore ici, il a tapé, il est redescendu, il a cassé un petit peu, il est redescendu, il a forcé de là à là, il a passé son temps à forcer, forcer, forcer pour casser le marché. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Regardez, il est monté, cette fois-ci, il a cassé complètement le marché, il allait très haut et donc, si toi, tu es un trader qui connaît ce qu'on appelle les cassures de marché, qu'est-ce que tu vas faire? S'il a cassé cette résistance-là, toi, tu vas l'attendre maintenant pour faire un call, un achat. Tu vas l'attendre ici, regardez cette ligne-là. Toute cette zone-là correspond à ça, ici. Donc, quand le marché va chuter pour venir dans cette zone-là qui correspond à cette ancienne résistance, toi, tu vas t'apprêter à faire un call, un achat et ça sera le meilleur achat que tu puisses faire. OK? Il faudra que quand ça tape ici, ça rebondit vers le haut. OK? Donc, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc, par contre, tout ce que je viens de t'expliquer, c'est technique. OK? L'analyse technique te donne les zones où le marché réagit. Quand tu vas faire l'analyse technique, tu sauras quelles sont les zones où, à chaque fois, le marché tape plusieurs fois, le marché chute, le marché monte. Ça, c'est technique. OK? Mais, pour savoir à quel moment, quand le marché arrive dans la zone que tu appelles zone de résistance, à quel moment, maintenant, il faut prendre ton trail? C'est pas parce que dès que ça arrive, ça touche ta zone, il faut appuyer sur le call. Non! Beaucoup de choses peuvent se passer dans cette zone-là. Il peut dépasser la zone, il peut remonter. À quel moment, tu es sûr qu'il va définitivement aller vers le haut? C'est pour ça que maintenant, on utilise la stratégie qu'on appelle double blessing, la stratégie de market trap, une stratégie avec cinq points de confirmation, une stratégie qui est duplicable parce que le trading n'est pas duplicable. être un bon trader, ce n'est pas duplicable. Je peux être un très bon trader et ne pas pouvoir t'enseigner réellement comment devenir comme moi. Mais qu'est-ce qui peut t'enseigner comment devenir comme moi? C'est une stratégie qui est duplicable, une stratégie où on dit quand ici est comme ci, ici est comme ça, ici est comme ci, ici est comme ça, alors il faut faire call, il faut faire put. Sans ça, comment est-ce que je peux dupliquer mon talent? OK? Donc, voici la stratégie du double blessing. OK? Quand est-ce qu'on fait un call? Quand est-ce qu'on achète? On achète quand, voici les cinq points réunis, il y a quatre points plus un dernier point, c'est le dernier point qui fait le cinquième point. Premièrement, on considère qu'auparavant tu as pris les dispositions qu'il fallait, tu as confirmé que la tendance est haussière avec la coupe de tendance et tout et tout, d'accord? Maintenant, tu veux, le marché est en train de venir dans la zone que tu attends ou tu attends à ce qu'il rebondisse vers le haut pour faire un call. Mais à quel moment dans la zone là premier point, il faut qu'au moment où le marché arrive dans ta zone, ta devise maîtresse doit être supérieure à la devise secondaire. Par exemple, si c'est euro-USD, l'euro doit avoir plus de points que le dollar. Ça, c'est un. Si ce n'est pas le cas, oublie. Deuxième point, il faut que la flèche verte de market track qu'on appelle la flèche du call apparaisse sur la bougie que tu veux trader. Troisième point, il faut que ta bougie soit proche de ton support ou à quelques millimètres de ton support. Parce qu'une bougie quand elle démarre, elle va démarrer soit vers un support ou une résistance. Les supports de market track les tirés vers rouge qu'on va voir tout à l'heure. Quatrième point, il faut que le stochastique et le RSI soient proches de la zone verte. Ça veut dire que ça va avoir cassé la zone verte ou bien ça va avoir touché la zone verte. C'est vrai que souvent, le stochastique et le RSI ne sont pas vraiment dans la zone verte, sont proches. Mais si tu veux vraiment un call confirmé avec 90% de chances de réussite, alors il faut attendre le stochastique et le RSI soit dans la zone verte ou toucher la zone verte. Pareil pour un put. Un put veut dire que tu veux vendre le marché. Pour vendre le marché, il faut que la devise maîtresse soit inférieure à la devise secondaire. il faut que la flèche rouge de Maquette Trap pointée vers le bas apparaisse sur la bougie que tu traînes. Il faut que ton prix, c'est-à-dire ta bougie, soit proche d'une résistance de Maquette Trap, les tirés rouges de Maquette Trap. Il faut que ton stochastique, ton RSI soit proche de la zone rouge aussi de Maquette Trap. Rentrer dans la zone rouge pour toucher la zone rouge. Maintenant, le dernier point qui fait le double blessing, les quatre points que vous voyez pour le call et le poudre, c'est ce qui fait la bénédiction, la stratégie de la bénédiction. Mais la double bénédiction vient du cinquième point, la cinquième confirmation. Quelle est cette confirmation? C'est la théorie du quart d'heure. Dans une heure, il y a quatre quarts d'heure, n'est-ce pas? Par exemple, midi 15, midi 30, midi 45, et puis 13h00. il est démontré que chaque quart d'heure de la montre, il y a quelque chose qui se passe sur le marché. Il y a un renversement qui se passe sur le marché. Un renversement, c'est quoi? C'est que peut-être que pendant 15 minutes, le marché tente de monter et les 15 minutes qui suivent le marché va baisser. Ensuite, les 15 autres minutes, il va monter et les 15 minutes va baisser. Donc, si tu cherches à faire un call à un poudre, le bon moment pour faire ton call à un poudre, c'est le moment où on vit d'un quart d'heure à un autre. OK? Par contre, le premier quart d'heure de la montre, il faut l'oublier. Exemple, midi 15, il faut oublier. Mais à partir de midi 30, midi 45, 13h00, il faut faire attention, c'est là que les choses vont se passer. 13h30, 13h45, 14h00, quelque chose va se passer. 14h30, 14h45, 15h00, sur la montre, quelque chose va se passer. OK? Donc, c'est cet élément supplémentaire à tes quatre points qui vont confirmer ton call ou confirmer ton put. Donc, c'est vrai qu'on a pris des confirmations avec Market Trap. Mais ce qui va ajouter un plus à ton trading dans Market Trap, c'est le cheminement préalable que je t'ai montré. Premièrement, je résume. Avant de trader, va regarder les news. Je sors d'abord, je sors, je vais sur Internet. Premièrement, va regarder les news, les nouvelles économiques. Va regarder s'il n'y a pas un dossier rouge. Profitez pour prendre un autre, je résume. Étape zéro. C'est l'étape zéro. Vérifie si, à l'heure où tu es en train de trader, il n'y a pas un dossier rouge sur une devise ou sur toutes les devises que tu es en train de trader. Et prends note de ça. Deuxième étape, va regarder le sentiment du marché. OK? Va regarder la force des devises et fais une liste de plusieurs paires de devises que tu peux trader avec un bon contraste entre les devises. OK? Et en fonction de chaque paire, détermine déjà le sentiment bullish ou bearish, haussier ou baissier. Ensuite, va dans Market Track et puis confirme la tendance de chaque sentiment de chaque paire de devises. Prends une paire de devises et puis regarde sur 5 minutes, 15 minutes, une heure et un jour, est-ce que tu trouves au moins 3 confirmations sur 4, sinon 4 sur 4 d'une tendance haussière ou baissière? Si oui, est-ce que la tendance et le sentiment vont de pair? Si oui, alors finalement, note les paires de devises que tu vas trader pour de bon. OK? Pour de bon. Et concentre-toi sur ces paires-là parce que tu viens fouiller à chaque fois ici, tu fais un trade ici, tu viens ici, tu fais un trade, tu vas te perdre. OK? Maintenant que tu as trouvé les paires qu'il faut trader, OK? Tu vas faire une petite analyse technique pour les avancers. Ceux qui sont déjà avancés, les mardis et jeudi, je vais vous montrer comment faire les tracés sur Trading View. OK? Trading View, comme ça. Comment est-ce que on fait des tracés sur une charte graphique à l'œil nu comme ça? On fait des tracés pour déterminer ce genre de zone-là. Sur un jour, sur une heure, ça c'est pour trading avancé, uniquement pour les avancés. Mais pour quelqu'un qui est débutant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te concentrer sur détecter à l'œil nu comme ça les supports et les résistances. Par exemple, c'est un exemple, tu as su le I2CHF. Si tu as vérifié que c'est une tendance baissière, je ne vais pas vérifier, mais tu vérifies que tout est conforme que c'est baissier. Donc, tu cherches à prendre quoi? À prendre des poutres, des ventes. Donc, ton marché est là actuellement, ta bougie, elle est là. Quand on veut prendre, on veut faire une vente, il faut que d'abord, qu'est-ce que j'avais dit? Il faut que le marché, on fait une vente à quel moment? On vend sur un ancien support qui a été cassé. On vend dans une tendance baissière, on fait une vente quand la tendance à casser un support et elle remonte en pull back maintenant pour taper le support pour chuter et le support devient une résistance. Donc, du coup, je vais sortir de là. Regardons sur le marché par exemple. À quel moment le marché a vendu? Souvent, il y a des supports qui ont eu lieu dans le passé, très loin dans le passé. C'est pour ça que quand je suis à la charte de cinq minutes, c'est difficile de voir. Mais je vais prendre un truc un peu récent pour vous montrer par exemple. Voilà. Regardez par exemple ici. Voici une zone de support. OK? C'est pour ça que je dis que le market trap, les tirets rouges que vous voyez là, ce n'est pas vraiment les supports résistants du marché. Ça, ce sont les supports et résistances des séries de si bougie, si bougie, si bougie. Souvent aussi, ces supports-là peuvent concorder avec un support réel du marché. Mais toi, tu as appris ce que c'est qu'un support. Un support, c'est un endroit où le marché a rebondi plusieurs fois. Il a tapé, tapé, tapé pour rebondir vers le haut. Donc, quel est un endroit? Quel est l'endroit le plus proche où le marché a tapé, tapé pour rebondir vers le haut, par exemple? OK? Regardez par exemple ici. Regardez ici. cette zone-là. Le marché a tapé plusieurs fois ici. Il est venu ici, il a tapé, il est remonté. Il a tapé, il est remonté. Il a tapé, il est remonté. Du coup, quand il va revenir la prochaine fois, regardez, il vient en force et il casse cette zone-là. Je vais faire une ligne pour vous montrer. Voici, regardez, on va faire, non, je vais plutôt tracer un rectangle parce que un support, ce n'est pas une ligne droite, c'est une zone. OK? Ouh là! Regardez cette zone-là. Cette zone de là à là, à peu près. Voilà. Durant toute cette zone-là, le marché a, quand il rentre dans cette zone, il remonte. Il rentre, il remonte. OK? Il entre, il remonte. Il rentre, il remonte. Il rentre, il a rejeté. Il n'arrive pas à casser cet endroit-là. Mais quand il va casser ça, OK? Quand il va casser ça, alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux prendre une opportunité de vente. Donc, on va attendre que le marché remonte jusqu'à cette zone-là. On a le temps, on est patient. Plusieurs bougies vont se former. Quand les bougies vont remonter jusqu'ici, qu'est-ce qui va se passer? Arriver dans la zone, tu vas maintenant regarder tes consommations de double blessing stratégie. Ce n'est pas parce que ça arrive dans la zone qu'il faut appuyer sur put. Quand ça arrive dans la zone, c'était l'analyse technique qui t'a déterminé la zone. Maintenant, l'analyse stratégique de market rate dit quoi? Tu veux faire un put. Est-ce que quand les bougies sont arrivées dans ta zone-là, ta devise maîtresse, est-ce que l'AUD est restée inférieure au CHF? Si oui, ça fait confirmation numéro une. Confirmation numéro deux, est-ce que quand la bougie, la nouvelle bougie que tu veux trader qui apparaît, elle démarre, est-ce qu'elle est proche d'une résistance? OK? Parce que les bougies vont former aussi des résistances. Si oui, est-ce que la flèche rouge, comme une flèche, ça c'est une flèche verte, quand elle est rouge, elle apparaît au-dessus des bougies. Est-ce que la flèche rouge est apparue? Ça fait trois. Si oui, quatrième élément, c'est quoi? Le quatrième élément, c'était quoi? Le quatrième élément, c'est, je me suis perdue dans mes trucs, le quatrième élément, c'est, est-ce que le stochastique, voici le stochastique et le RSI. Est-ce que le stochastique est entré dans la zone rouge, là, comme ici? Regardez. Est-ce qu'il est rentré dans la zone rouge et le RSI pareil, ou mais il l'a touché au moins? Pas quand ils sont suspendus, regardez par exemple ici, je prends un exemple. Voilà, regardez ici. Ici et là, le stochastique et le RSI sont entre la zone rouge et le vert, c'est indécis. OK? Est-ce qu'ils sont au-dessus de la zone rouge ou est-ce qu'ils ont touché la zone rouge? Si oui, tu as quatre confirmations. Maintenant, si tu veux l'apothéose, est-ce que tu te trouves à une heure qui fait au moins le cadre de la montre, 30 minutes, 45 minutes ou 0,0? Par exemple, regardez, à 14h30 de la montre, 14h30, 14h45 et puis 15h, quelque chose peut se passer dans cette zone-là. Donc, tu attends patiemment le marché. Ça, c'est si tu veux vraiment dans la journée prendre peu de trades mais des trades vraiment bien ciblés. OK? Maintenant, si tu veux prendre des trades intermédiaires comme on nous l'a appris aussi sur la base des confirmations, les confirmations que sont les suivantes. Quand est-ce qu'on prend un put? On prend un put quand la devise maîtresse est inférieure à la devise secondaire. Ça fait un point. Quand le stochastique et le RSI sont dans la zone rouge, on cassait la zone rouge et puis ça prête à descendre ou on touchait la zone rouge et ça prête à descendre. Ça fait deux points pour les deux. On prend un put quand les Bollingers rouges sont écartés comme ici, et les Bollingers vers sont serrés. D'accord? Serrés comme ici. Plus serrés que les Bollingers rouges. Ça fait trois points. On prend un put quand la bougie rouge, elle est proche d'une résistance qui est là. Les résistances rouges que vous voyez là. La bougie bleue s'approche de là pour descendre ou bien une bougie rouge démarre en haut pour descendre, c'est la même chose. Ça fait put. Put veut dire que quand tu rentres dans le marché ici, tu t'attends à ce que ça baisse. Donc, il y a deux manières d'entrer. Soit la bougie bleue tape ta résistance et puis elle est en train de descendre mais ça, ce n'est pas toujours évident ou bien une bougie rouge démarre proche de la résistance et puis chute. Ça te fait ton quatrième point. Le cinquième point, il faut que la courbe de tendance soit rouge au-dessus des bougies. Voilà. Il faut que la moyenne mobile aussi soit au-dessus des bougies. Ça fait six points déjà que j'ai compté. Le dernier point, il faut que le S apparaisse. Donc, tu as au moins sept points à huit points mais ce n'est pas toujours qu'on attend les sept, huit points. Tout va dépendre de la pratique. Si tu pratiques, tu vois que tu as au moins quatre confirmations sur sept ou huit, tu peux te lancer dans ton trade. Donc, en tant que débutant, tu peux fonctionner comme ça. On m'a dit, pour prendre un put, il faut que la devine maîtresse soit comme ci. Il faut que le stock à 6 RSI soit là. Il faut que la bougie soit rouge et en train de descendre. Il faut que la flèche rouge apparaisse. Toutes ces confirmations, on les a. Vous les avez tous. Si vous regardez la vidéo de AFSA, vous avez toutes ces confirmations-là. Tu regardes les confirmations, tu te points sur le marché et puis tu attends ces confirmations. Maintenant, si tu veux améliorer tes trades et ne pas prendre des put à tout moment, des calls à tout moment, tu commences à mettre maintenant le price action en valeur. Tu commences à regarder comment les bougies se comportent. Tu te dis que si les bougies ont cassé cette zone de résistance-là, c'est qu'elles vont monter pour chuter. Donc, quand elles vont commencer à revenir vers cette zone-là et que le stock à 6 RSI est pointé comme il se doit avec toutes les autres confirmations, je prends mon put à quel moment, soit quand la bougie démarre, soit quand la bougie précédente se termine. Exemple, regardez cette bougie-là. Elle a deux minutes. À 0-0, une nouvelle bougie va démarrer. Je peux entrer dans le marché, soit dans les dernières secondes de cette bougie, quand elle est en train de terminer, peut-être qu'il reste 40 secondes, 30 secondes, en tout cas moins d'une minute et que la bougie est toujours au niveau d'où je veux prendre ou bien si je l'ai raté, j'attends le début de la nouvelle bougie. C'est comme ça qu'on est dans un marché. C'est ça en fait le prix d'entrée d'un marché. Et le prix d'entrée, il n'y a pas un prix précis. C'est ton feeling qui va te faire rentrer quand tu sens que c'est le bon moment avec toutes les confirmations qui t'ont donné. Donc, si vous avez des questions, allez-y. C'est ça, un pullback, c'est quand la... Un pullback, c'est quand... C'est un recul en fait. Le mot pullback en anglais veut dire recul en français. Le marché en général, il aime toujours reculer pour mieux sauter. Par exemple, si tu veux faire un put, tu veux vendre, le marché d'abord va casser le niveau où tu veux prendre ton put, il va reculer. Il va revenir à ton niveau que tu veux taper pour maintenant chuter. Si tu veux faire un call, le niveau va casser d'abord, le marché va casser le niveau où tu veux rentrer en allant vers le haut, il va reculer, et il va maintenant venir taper le support que tu veux pour partir vers le haut. C'est comme ça que le marché se comporte en général. Il faut toujours des pullbacks, des pullbacks, des pullbacks, des pullbacks. En conclusion, l'analyse technique, c'est peut-être ce qui manque un peu et c'est pour ça que quand vous serez avancé, vous allez mieux avoir aussi l'analyse technique. Mais l'analyse technique n'est pas suffisante. Beaucoup de traders tradent avec l'analyse technique. À IM Academy, on nous apprend à combiner analyse technique et analyse stratégique. Sans la stratégie, ce sera difficile d'avoir de bons taux de réussite. Sans le market trap dans l'option binaire, tu auras difficilement des taux de réussite parce que l'analyse technique va te donner des zones. Mais quand le marché aille dans les zones, tu ne sais pas si c'est le bon moment d'entrer. Donc, comment trader de façon vraiment patiente ? Tu es à un arrêt de bus. Ne te presse pas pour sauter dans n'importe quel bus qui passe devant toi. Tu sais quel bus tu attends. Quand le faux bus arrive, laisse-le passer. C'est ça le trading, la patience. Quand le faux bus arrive, laisse-le passer. Tu connais ton bon bus. Ton bon bus, tu l'as analysé avec l'analyse technique. Tu as aussi la stratégie qui est avec toi. La stratégie te dit cinq confirmations. Quand les cinq confirmations seront là, tu vas reconnaître ton bon bus. Et quand le bus va arriver, il va ouvrir ses portes. Tu vas rentrer avec aisance. C'est ça le bon trading. Nous faisons des sessions trading live avec tous ceux qui ont leur pack élite actif, tous ceux qui sont membres d'AIM Academy qui ont leur pack élite actif. Nous faisons des sessions en trade en live. On prend des trades ensemble. On vous aide à prendre des positions avec ceux qui savent déjà tradé pour déjà commencer à gagner et à prendre en même temps. Mais le but, ce n'est pas de vous rendre dépendant de ces sessions. C'est aussi de vous former et de savoir aussi prendre des trades tout seul. Mais quand on est en équipe, ça vous donne plus de courage. Quand vous êtes sur le site, vous avez vous douté. Tu vois les confirmations, mais tu dis, ton doigt a ici le bouton et puis tu tantes sur toi-même. Est-ce que je dois appuyer? Est-ce que je ne dois pas appuyer? OK? Comment on prend un trade? Comment on prend un trade? L'option binaire, regardez, voici un broker. Voici un broker. Dans huit minutes, on finit. Je ne sais pas si le broker est en maintenance tout à l'heure. Je vois si je vois si si ça marche. Je vous montre rapidement c'est quoi la facilité de prendre un trade dans l'option binaire. Et c'est ce qui fait que c'est le trading vraiment accessible à tout le monde débutant. Parce que le trading classique là, avec MetaTrader 4, ce n'est pas pas que ce n'est pas évident, mais ça demande encore plus de travail. OK? Quand je veux prendre un trade, quand j'ai fini d'analyser mon marché avec mon market trap, OK? Et que je suis prêt à prendre mon trade, j'attends que la bougie se termine ou qu'elle démarre, une nouvelle démarre. Et au moment d'entrée, avant ça, bien sûr, je vais dans mon broker, je cherche AUDCHF. Voici à gauche ici les paires de devises. Je cherche AUDCHF et je clique dessus parce que c'est la paire que j'ai analysée. Donc, je viens la sélectionner ici. Le broker m'offre 75 % de profit pour cette paire. Avant même de trader, je connais combien je peux gagner si je gagne mon trade. OK? Ensuite, je me positionne sur 3 minutes. On nous attend à trader sur 3 minutes. On est des snipers. OK? C'est le trading de courte durée. Je mise une petite somme. Ça, c'est un compte démo. J'ai un capital de 400 $. On me dit que quand je trade, je dois trader 1 à 3 % de mon capital. Pas plus. Je peux trader même 1 euro si je veux pour m'exercer comme je peux trader 4 $. Ça dépend de moi. Pas plus de 3 %. Maintenant, j'attends le marché où je l'attends. Quand le marché arrive où je voulais et que la nouvelle bougie démarre ou l'ancienne est en train de terminer, regardez, c'est un put. C'est un put. Score 3. Si c'est le put que je veux prendre, je viens ici. OK? Et puis, j'appuie sur put. C'est tout. J'appuie pas n'importe comment, bien sûr. J'appuie quand il est au niveau où je voulais. Si j'étais là, par exemple, j'avais appuyé sur put, le marché est en train de baisser, je suis en train de gagner et j'attends 3 minutes. Quand les 3 minutes vont s'expirer, la clôture du trade va se faire et je vais gagner mes 3 $. Et je peux reprendre encore un autre trade encore d'ici quelques minutes et puis gagner encore 3 $. Ainsi de suite. OK? C'est comme ça qu'on traîne. On va vous apprendre ça. Rapidement, pour les nouveaux, je vais vous présenter le bac office de IAM Academy. OK? Pour ceux qui ne sont pas encore avec nous. Pour ça, pour que vous voyez un peu ce qu'on a comme valeur quand on achète notre bac de formation. quand je suis élève de IAM Academy, j'ai un centre de formation qu'on appelle le IAM Center. OK? Je me connecte à ce centre quand je veux, comme je veux, à l'heure que je veux. Matin, midi, soir, ce centre-là, il est ouvert. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école du matin au soir, de 8 heures à 17 heures. J'y vais quand je veux. Même si je travaille et que je suis occupée. À mes heures perdues, le soir, quand je rentre à la maison, les week-ends, je peux toujours étudier. Donc, je me connecte à ce compte grâce à mes accès que j'ai eus quand j'ai créé mon compte IAM Academy. Et une fois connectée, j'ai une plateforme d'éducation financière qui va m'enseigner vraiment tout ce qui est en rapport avec l'argent. Tu dis, tu cherches l'argent. Tu cherches à gagner de l'argent. Tu veux changer ta vie, ta situation financière. Mais est-ce que là où tu es aujourd'hui, tu es le bon endroit pour réellement gagner de l'argent ou bien tu es là où tu es en train d'avoir de quoi survivre? Réfléchis bien. Un boulot, ce n'est pas une manière d'avoir la liberté financière. C'est une manière de survivre. Une activité que tu vas ouvrir, une petite boutique, un magasin, c'est une manière de survivre aussi. Tu suivis un peu mieux que l'employé, mais tu es en train de survivre. Si tu veux vivre la liberté financière, ne plus jamais manquer d'argent, tu dois apprendre l'éducation financière. Donc, dans le bac office de IAM Academy, il y a une section qu'on appelle Académie. Dans cette section, IAM Academy a touché du doigt les marchés les plus importants au monde qui vont me rendre riche, à savoir le marché du Forex, le marché de la haute fréquence qui est aussi une forme de Forex, mais de courte durée, le marché de la crypto-monnaie, le marché du e-commerce et même le marché du voyage. Mais nous, aujourd'hui, on va s'attarder plus sur le marché du Forex, le trading du Forex. Donc, quand tu as étudié IAM Academy, tu dois d'abord étudier les bases. Certaines personnes disent mais je n'y connais rien, je suis novice, je n'ai jamais fait du trading, je fais ce que je peux, mais justement, c'est parce que tu ne sais rien que tu dois apprendre. Sinon, si tu sais déjà que vas-tu faire dans une académie, donc pour apprendre, il faut commencer par la base. Quand tu es allé à l'école, tu es allé à la maternelle, tu as appris à dessiner les couleurs, la peinture, mais c'est la même chose. Pour pouvoir trader, il faut d'abord apprendre la base. Du coup, la base, elle est là. Tu viens dans Forex Academy French, tu cliques dessus et tu as une tonne de vidéos qui t'attendent, des petites vidéos de 2, 3, 4, 5, 6 minutes maximum qui vont t'enseigner les bases. Au lieu d'aller te confondre sur YouTube à regarder des tonnes et des tonnes de vidéos en un point fini, l'essentiel a été résumé ici et c'est bien organisé. Premièrement, qu'est-ce que le Forex et ses participants ? Qu'est-ce que l'histoire du Forex ? Il faut comprendre l'histoire du marché dans lequel tu veux te lancer. OK ? Qu'est-ce qui fait bouger les marchés ? Quand tu regardes les marchés boursiers dont tu as peur, tu vois des bougies qui montrent, qui descendent, des coupes qui montrent, qui descendent. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui fait que ça monte et ça descend ? OK ? Ça aussi, tu vas l'apprendre. Tu vas apprendre c'est quoi un broker parce qu'en tant que trader, tu n'es pas un banquier pour trader directement sur les marchés. Du coup, tu as besoin d'une plateforme qu'on appelle plateforme de trading ou un broker qui sera l'intermédiaire entre toi et les marchés. C'est sur cette plateforme-là que tu vas déposer ton argent et tu vas aller passer les ordres sur le marché pour trader, acheter et vendre sur le marché. Avant, dans le passé, il fallait aller à la banque appeler ton banquier pour qu'il passe tes ordres pour toi. Maintenant, tu n'as plus besoin de ton banquier. Depuis chez toi, à la maison, avec un téléphone, Internet, tablette, ordinateur, tu t'inscris sur une plateforme de broker de ton choix. Alain Academy ne nous donne pas de broker. On est là pour apprendre. Tu es libre d'aller sur n'importe quel broker que tu veux. Si tu ne connais pas de broker, adresse-toi à la personne qui t'a invité. La personne a sans doute un broker qui va te conseiller. Tu déposes ton argent sur ce broker et tu passes tes ordres, tu trades et tu gagnes ton argent tranquillement. Tu vas apprendre à utiliser aussi des plateformes MT4 qui te permettent de faire du trading aussi classique. Tu vas apprendre c'est quoi? Trading view, une charte graphique pour analyser le marché. Tu vois que tu as tout pour apprendre. Comment on achète, comment on vend. Qu'est-ce qu'une bougie? Comment une bougie fonctionne? Tu vas apprendre vraiment tout. Les différents styles, le trading, le scalping, l'intraday, le swing. Est-ce que tu aimes trader plus à la minute ou est-ce que tu aimes trader sur des courtes durées? Est-ce que tu aimes trader sur de longues durées? Tout ça, tu vas découvrir ça. OK? Et tu as tout ça. Tu as toute ta vie pour apprendre ça. Quand tu finis de regarder cette vidéo une fois, tu les regardes une deuxième, une troisième. La première fois, ne t'attends pas à ce que tout soit clair dans ta tête. Moi, le premier jour que j'ai regardé ça, j'ai regardé en une journée. J'ai compris la moitié. Ça me suffisait pour commencer déjà à faire mes premiers pas dans le trading. Et chaque week-end quand j'ai le temps, je reviens revoir encore des vidéos parce que ça rafraîchit ma mémoire et ça m'ouvre encore plus l'esprit. OK? Donc, je vais jouer une vidéo par exemple. On va choisir une vidéo à hasard. Comprendre les mèches. Qu'est-ce qu'une mèche? Une bougie, quand elle se forme, elle laisse des mèches en haut et en bas. C'est les petits traits que tu vois souvent en haut et en bas des bougies. On va t'enseigner c'est quoi? Tu vas comprendre vraiment toutes les bases avant de te lancer. Bonjour à toi. Bienvenue sur cette vidéo. Je vais t'expliquer comment comprendre le comportement des mèches sur un graphique. En premier temps, on a eu déjà des informations importantes lors de précédentes vidéos sur les formes des bougies. Une mèche apparaît systématiquement sur une bougie ou chandelier japonais si tu préfères. Les chandeliers japonais ont une forme qui peut être prise de différentes manières et qui nous indique certaines choses. Par exemple, si on a un marteau, un pendu, un doji, une pierre tombale, peu importe la forme de bougie qu'on a, ça nous indique et ça nous donne vraiment une direction propice. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans la bougie en elle-même, on a une information très importante, c'est la mèche. La mèche nous donne une information primordiale lorsqu'on la voit apparaître et qu'elle est plutôt longue. Plus elle est longue, plus ça a une indication forte. Pourquoi ? Parce que le marché, souvent, il a tendance à vouloir... Donc voilà, ces petits traits que tu vois au-dessus des bougies, tu penses que c'est anodin, mais on va t'enseigner à l'académie le sens de ces traits-là. Comme ça, tu feras attention quand tu seras en train de trader à ces mèches et tu comprendras l'importance et l'apparition de ces mèches. Et ça, c'est vraiment une vidéo parmi tant d'autres. OK ? Quand tu auras fini de regarder tes vidéos de base, OK ? C'est absolument important. Si tu viens d'adérer à l'académie et que tu n'as pas fini tes vidéos de base, ne t'amuses pas à aller t'aventurer à trader. Finis tes vidéos, prends ton temps, il n'y a pas d'urgence. Prends un jour, deux jours, trois jours, une semaine et regarde tes vidéos. OK ? Quand tu as fini avec les vidéos de base, tu vas aussi te pencher sur le Go Live. De temps en temps, vas dans le Go Live, je rentre en arrière, dans le menu de mon I Am Center, il y a une section qu'on appelle Go Live. OK ? Je vais là-bas. Et dans le Go Live, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve des éducateurs qui sont traders. Ce ne sont pas des professeurs en trading, c'est des traders qui vont t'enseigner comment eux, ils analysent le marché et comment eux, ils tradent. Bon, un trader qui fait déjà le million de dollars dans le trading, ne penses-tu pas que c'est la bonne personne appropriée à t'enseigner plutôt que quelqu'un qui joue avec les marchés, qui est en train de tituber sur YouTube ? Ici, c'est du mentoring que tu as. Donc, tu choisis ta langue si tu parles français, anglais, je me reconnecte. Et en fonction de ta langue, tu auras des éducateurs pour t'accompagner en live. OK ? Par exemple, moi, j'aime bien suivre cet éducateur anglophone-là. Il est très bon, il est très jeune, mais il est très percutant. OK ? Nous, on a démarré en tant que débutant, en tant que débutant, pardon, on a démarré avec une forme de trading simplifié qu'on appelle l'option binaire. OK ? C'est simple, ce n'est pas compliqué. OK ? Donc, si tu parles français, tu viens sur français. OK ? Et voici les éducateurs francophones. Ils sont tous jeunes. Donc, tu vas te retrouver. Même si tu es âgé aussi, tu vas te retrouver. OK ? Et il y a un emploi du temps pour les éducateurs. Tu viens dans l'emploi du temps et tu regardes. OK ? Lui, il est live les dimanches à 14h, lundi 14h, mercredi 14h. Donc, le jour arrive, je suis prête, je clique sur son nom et il sera live. Je vais l'écouter. Il va m'enseigner. Je vais participer. Je vais écrire dans le chat avec plusieurs élèves dans le monde entier. Vous voyez comment c'est amusant, c'est excitant, c'est fun d'apprendre comme ça. OK ? Et quand il n'est pas live, il me laisse les meilleures et diffusions de ses lives pour que j'ai pris le temps de regarder ça dans les détails. Même si j'ai suivi un live, je peux le revoir encore et encore et encore pour apprendre. On est dans un environnement vraiment propice pour apprendre le trading et réussir. Et IAM Academy, c'est l'académie qui a fait le plus de millionnaires dans le monde. Plus de millionnaires même que l'école AVAD, la plus grande université aux États-Unis. OK ? Donc, voilà. Quand tu auras fini aussi avec, pas quand tu auras fini, mais après les lives, la dernière chose qui te reste dans ton IAM Center qui est très importante, ce sont les stratégies. OK ? Un trader qui traite sans stratégie n'est pas un trader à succès. Il va faire souvent des gains, des pertes, il ne va pas s'en sortir. La plupart des traders qui s'essaient dans le trading reposent beaucoup sur l'analyse technique. Ils ont une charte graphique, ils font leur tracé et tout, mais après l'analyse technique, souvent, il y a beaucoup d'erreurs. Voici pourquoi un trader classique qui n'a pas de stratégie a un taux de réussite très faible. OK ? Il fait souvent la moyenne. 5 sur 10. OK ? 50 % de réussite, 40 % de réussite. OK ? Si tu veux avoir beaucoup de pourcentage de réussite, tu dois avoir une stratégie. Et IAM Academy te donne des stratégies sous forme d'algorithmes. OK ? Dans les stratégies, tu as des applications qui ont été développées pour toi. Les applications scannent le marché et puis créent des stratégies sur lesquelles tu t'appuies pour faire ton trading. Donc, tu n'as plus besoin de te casser trop la tête. Avec les stratégies, tu t'appuies dessus, tu scannes le marché, tu apprends plutôt à interpréter les applications pour pouvoir prendre tes positions sur le marché. Exemple, nous, on fait le TBX, c'est la haute fréquence. Du coup, on s'appuie beaucoup sur cette application que tu vas voir tout à l'heure, Liberty. Avec Liberty, on a un scanner qui nous scanne le marché. Il nous affiche plusieurs opportunités par les différentes paires de devis. Chaque 5 minutes, on a une opportunité qui apparaît. On a le temps de scanner puis voir ce qu'on veut prendre. Donc, voilà ce que IM Academy nous offre de façon globale. Donc, comment intégrer la formation? C'est simple. L'académie, elle existe depuis 10 ans, elle est en ligne. Celui qui t'a invité, si c'est moi, ou c'est quelqu'un en tout cas, cette personne a un lien déjà avec l'académie. Cette personne sait comment démarrer. Cette personne va te donner un lien sur lequel tu pourras t'inscrire en ligne. Tu pourras acheter le pack de formation Elite si tu veux vraiment être complet. Parce qu'avec le pack Elite, tu auras les modules de formation de Forex, des modules de formation sur la crypto-monnaie, sur la haute fréquence. On a toute la vie pour apprendre tout. Et tu auras les applications gratuites que je t'ai montrées comme Liberty et plusieurs autres applications. On a aussi une application qui nous envoie des signaux dans la journée. On appelle ça Swipe Option. Cette application nous envoie des signaux pour l'option binaire. Donc, même quand tu es débutant, avant même de commencer à analyser le marché, tu peux déjà t'appuyer sur l'analyse des traders de IM Academy que je t'ai montré là. OK? Et puis, attendre tes trades lors des différents signaux qu'ils ont donnés. Je vais te montrer ça rapidement. J'utilise les signaux tout le temps. Quand ça tombe, et c'est des bons signaux qui te donnent des bons taux de trade. Je partage mon écran sur mon téléphone et je vous montre comment est-ce que les signaux fonctionnent. Donc, je vais sur Swipe Option. Voilà. S.O. là. Swipe Option. Aujourd'hui, à 14h14, j'ai reçu une notification sur le AIDGPY. OK? Oui, oui, il n'y a pas de souci. AIDGPY, on me dit, prépare-toi pour un call. Quand le marché va arriver à 672, 592, OK? On me dit, le timing is key. Quand il dit timing is key, ça dit qu'il faut appréter à ce que ça se passe au quart d'heure de la montre. Si je suis intéressé par ce signal, j'ouvre le signal, j'appuie sur New Idea et je prends les informations du signal. On me dit, c'est un trade de 5 minutes. On me dit, attends-toi à ce que le marché arrive dans ces deux zones-là d'abord, 95,592, 95,572. Et le timing est important dans ce call. Le graphique même que le trader a analysé, il me le donne. Quand il analysait, sa bougie était, regardez, à ce prix-là, 95,689. Il dit, attends-toi à ce que le marché descende dans la zone pour remonter. Ce n'est pas ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le meilleur moment pour faire un call, c'est d'attendre que le marché casse d'abord la zone où le call aura lieu. Il monte en pullback, il revient, il tape la zone et il remonte. Et c'est là que tu l'attends, tu fais ton call. Donc, quand le marché va arriver dans la zone, ne te presse pas pour appuyer sur call dans ton broker. Va dans ton Liberty, va dans ton market track. Regarde, est-ce que les confirmations qu'on m'a donnée sont là? Est-ce que le stockage est resté sur la zone verte? Est-ce que la devise maîtresse est supérieure à la devise secondaire? Est-ce que la bougie, la bougie est au support? Est-ce que la flèche verte est sortie? Si oui, j'appuie mon call quand la bougie se termine ou quand la bougie démarre et puis j'attends patiemment pendant cinq minutes. Voilà comment ça fonctionne. Donc, c'était AUDGPY à 14h95.592, ok? 792, 572. Alors, tous les signaux, les signaux, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Celui qui a envoyé ça, c'est un être humain comme vous. Il a été étudiant aussi comme vous. Il est trader. Un trader fait toujours des pertes et des gains. Personne ne fait que des gains. Même les banquiers ne font pas que des gains. Donc, tu peux avoir des pertes même avec un signal. Mais si tu suis tous les signaux, tu auras plus de gains que de pertes. En tant que débutant, tu n'as même pas analysé. Tu t'appuies sur les signaux et puis dans la journée, tu te fais peut-être quatre aides gagnant sur cinq ou bien quatre sur six. C'est déjà pas mal. Avant même de comprendre même comment analyser. Et pendant que tu reçois les signaux, prends le temps d'analyser aussi pour commencer à comprendre pourquoi il a dit cette zone-là. Pourquoi il a choisi cette zone ? Regardez. Cette zone, regardez, elle a été une résistance, n'est-ce pas ? Regardez. Le marché a tapé plusieurs fois. Il a tapé ici. Il est descendu. Il a tapé ici. Il est descendu. Il a tapé, il est descendu. Donc, du coup, s'il casse automatiquement, signale, il va redescendre pour taper, pour remonter. Voici pourquoi le trader a envoyé le signal. Et l'analyse, elle est bonne. Le marché, il est roi. Il peut faire autre chose maintenant. L'analyse, elle est bonne. C'est une analyse normale d'un trader professionnel. Donc, voilà comment ça marche. Tous ceux qui ne sont pas encore avec nous, revoyez les personnes qui vous ont invités. Demandez-leur comment on fait pour adhérer. Elles ont toutes les formations pour adhérer. Comment on fait ? Comment on s'inscrit ? Comment on paye en ligne ? Tout ça, vous allez avoir toutes les informations. Vous êtes libres de venir nous voir tout le temps chaque fois qu'on vous invite. On n'a pas de souci à ça. Tant que vous pouvez apprendre avec nous, c'est l'essentiel. Mais si vous voulez vraiment une formation approfondie et commencer être capable de trader, rejoindre l'académie, prenez votre pack de formation, apprenez les formations de votre back-office et nous, notre équipe, nous allons nous charger de vous coacher, vous accompagner pour que vous ayez la maîtrise de ce que vous allez apprendre en ligne, pour ne pas que vous vous sentiez seul parce que vous êtes censé avoir tout en ligne, mais on est là pour ne pas que vous vous sentiez seul et on est là pour vous aider à faire les premiers pas et améliorer votre trade, avoir des succès dans votre trade. OK ? Sur ce, je vous souhaite bonne fin de journée et puis les membres, on se retrouve à 15h GMT pour un trading live en équipe. Bye bye. !